Générique Voilà qu'est ce qui se passe quand on fait une autre news de la chaîne Et bien on recommence une deuxième fois C'est génial Donc yo yo tout le monde Aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour une news de la chaîne Et comme toujours et bien j'ai pas de texte en main J'ai juste des notes Et d'ailleurs et bien c'est encore mieux aujourd'hui Puisque les notes et bien sont sur mon ordi Puisque je n'ai plus de 31 livres de téléphone Et mon ordi et bien il est super loin Donc je ne peux pas voir comme ça Et donc et comme toujours je pense que je vais tourner ça en 4 minutes Mais en fait ça va je vais tourner en 25 minutes Mais bon arrêtons les plaisanteries Passons au vif du sujet En parlant déjà du retard que j'ai pris sur ma chaîne Pour sortir des vidéos tout simplement Donc comme vous l'avez pu le voir sur la chaîne Et bien il n'y a aucune vidéo sur la chaîne depuis le 1er septembre 2016 Depuis que j'ai sorti la vidéo sur parodie du noto Qui indique que je suis dans la galère Voilà tout simplement Ohlala c'est très dur là Quand on commence une deuxième fois la prise Oyei oyei je ne vous raconte même pas Donc et bien qu'est-ce qui s'est passé durant ces deux mois Bah en fait c'est à coche du montage tout simplement Non pas que je suis un flema d'ailleurs J'ai commencé à penser à la prochaine saison 2016-2017 A partir de juin J'ai écrit en juillet Et j'ai tourné en août Bon ça ça a pris du retard juste une semaine Bon ça c'est pas très grave Mais surtout Ennemi public numéro 1 C'était le montage Et le montage et bien c'est ce qui a pris deux mois Deux mois entiers à monter Bordel de merde Et donc pourquoi le montage a été si lent Et là je regarde ça Parce que si moi je dépasse 13 minutes et bien là c'est mal Et bien c'est parce que tout simplement Avant Les années précédentes Et bien je mettais juste la vidéo La vache Et je mettais juste aussi les effets sonores La musique Quelques images Et puis tralalala Voilà ça fait une vidéo C'était génial Mais bon c'était amateur mais c'était génial Aujourd'hui j'ai envie de me professionnaliser De faire comme il faut Et donc et bien du coup Et bien je suis en train de postillonner sur mon micro Ça c'est génial Là je suis en train de bouger ma chaise aussi Donc qu'est-ce que je disais ? Et bien je disais tout simplement que les vidéos Allait se... Que moi je voulais faire bien tout simplement Faire processus professionnels Alors du coup j'ai ajouté des étapes Et qu'est-ce que ça fait en ajoutant des étapes ? Et bien moi je croyais que j'allais faire tout ça en une semaine De monter 40 vidéos en une semaine Je pensais que c'était possible En fait ça ne l'est pas Mais attendez c'est pas ça le seul problème Puisque le deuxième problème Majeur important aussi Et bien c'était mon ordinateur Mon ordinateur de fils de pute Et donc là je... Aïe 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 Pauvre ordinateur Et donc mon ordinateur Sur lequel je devais monter des vidéos Et bien c'était un ordinateur à un akintosh quoi Qui pouvait tourner sous WoW 6 C'était un ordinateur le plus puissant que j'avais Et avec un corps de duo bien évidemment Avec une carte graphique bas de gamme en plus C'est génial Et donc Je croyais que j'allais monter ça sur ce akintosh Sauf que problème Comme c'est akintosh Et bien Quand moi je mettais la piste sonore Et bien Ca n'est fiché pas les ondes Et donc pour synchroniser le son et la vidéo Que je suis en train de parler Parce que Si j'avais J'ai pas de micro Et bien là Putain Fais chier là Donc là vous m'entendez Et donc Là les ondes ne s'affiché pas tout simplement Et donc Qu'est-ce que j'ai dû faire J'ai dû prendre Un Macbook Encore plus pourri que mon PC C'était génial Enfin bon bref Tout ça pour vous dire Que les raisons Elles s'expliquent tout simplement Et que Voilà Maintenant je suis prêt A sortir les 40 vidéos Enfin Je crois que c'est à peu près 40 Une quarantaine de vidéos Sur Sur cette chaîne Enfin Enfin A prévoir Parce que moi je vais pas tout sortir Tout ça d'un coup Vous croyez quoi Voilà Et bien On a passé 4 minutes Même 5 minutes Sur ce sujet là Passons à la suite Et là je parle Comme un présentateur de télé Et donc La suite c'est quoi Et bien Comme mon ordinateur Il est super loin Et bien Je ne vois absolument rien Euh Et oui Je me rappelle Et bien Et bien c'est le calendrier Des vidéos Et un calendrier qui a changé Et que vous pouvez voir sur mon blog Et sur ce calendrier Vous pourrez voir que Je sors Une vidéo le mercredi Et une vidéo le vendredi A chaque fois Enfin Il peut toujours y avoir des exceptions Ou ça Ou vous êtes très habitué Avec la saison précédente Et là je viens de postillonner C'est pas posé Bordel Donc Après ceci Et bien Qu'est-ce qu'on a Et bien Je voudrais vous expliquer Les émissions Les émissions qui vont prendre un certain temps A être expliquées Puisque voilà Moi j'ai fait voir déjà Et en plus Il y en a trop Enfin bon bref Vous allez voir Et en plus ma chaîne là Elle couine là Voilà Donc Et bien Les émissions Et bien Ils sont Vraiment En moins grand nombre Je ne sais pas si ça se dit ça En moins grand nombre Ca veut dire que vous aurez En peu près Si je me souviens bien 5 Bon enfin Bref Vous allez voir tout ça Donc en premier Et bien Je classe les émissions par couleur Parce que voilà Je vais vous parler de l'identité visuelle Plus tard mais bon voilà Donc En premier Et bien On a le gris C'est les autres vidéos Ce que vous êtes en train de voir actuellement C'est génial non ? Ensuite En blanc Et bien On a la bible du vidéaste Une bible Non C'est pas ça Non En fait C'est pas religieux Déjà Et surtout Et bien Cette émission va vous expliquer Les différentes techniques de montage Les différents trucs et astuces Pour faire des vidéos professionnelles Comme je le fais actuellement Mais bon voilà C'est pas très grave Voilà Et à expliquer En gros Différentes théories du complot Que vous avez peut-être déjà entendu Différents Là depuis la première année du début de la chaîne Et les droits Sauf que là Ici Et bien ce sera pas un personnage humoristique Inventé de toutes pièces Non Ce sera Un vrai personnage Ou même un objet Un objet qui aura révolutionné notre vie Et Et Je parle trop C'est trop merdique Et Donc Je vais vous expliquer ça en droits Is life Même si c'est plus à la mode sur Youtube Et Les droits is life Et donc Et bien il y aura quand même une quelle Mais il y aura quand même une petite touche d'humour Parce que voilà Sinon les vidéos elles seraient bien chiantes Et donc après le vert Et bien on a le Le Déjà le jaune Les best of Bon ça vous connaissez Le Noir Ça c'est les vidéos sans nom Ça vous connaissez Ça c'est des trucs pas de concept Ça c'est tout aléatoire et tout Euh Les Maintenant il est temps de passer aux émissions humoristiques Je pense Et les émissions humoristiques Et bien je Il y en a Il y en a Il y en a deux Et bien la première C'est les cartoons ridicules L'émission orange Je le nom Et L'émission orange Et bien c'est Une parodie tout simplement de Dora Ou de Mickey Et principalement en fait Ce sera juste que du Dora Surtout de l'année Hein Parce que voilà Bon à cause du retard de vidéo Et bien moi j'ai dû J'appeler quelques vidéos Pour ne pas être Pas à l'heure quoi Parce que voilà On est le 1er novembre C'est la merde Etc Et là j'ai envie de boire de l'eau Là je le vois Ma bouteille de l'eau Mais bon Je m'empêche de le boire Parce que sinon Je le crains Bon si en fait je vais quand même le boire Allez salut Donc je disais donc Que les cartoons ridicules Et bien c'est une émission qui parodie Dora Les dessins animés de Dora Ou de Mickey Etc Et donc vous connaissez déjà Si vous êtes là Depuis janvier 2016 Sur la chaîne Et là je suis en train de me caresser la bouche Puisque tout simplement Là je suis en train de boire comme un dégueulasse Tout simplement Et donc c'est juste ça Les cartoons ridicules Et euh Là il est temps de passer Pourquoi j'hésite là ? Et là il est temps de passer A l'émission principale Celle qui va sortir tous les mercredis C'est bien évidemment Mon pied J'allais dire ma bite Mais bon C'est mon pied Voilà Non c'est les désinformations internetisées C'est les désinformations internetisées ? Euh Je suis trop fatigué Donc les désinformations internetisées Euh Je pense que vous connaissez ça Depuis que vous êtes arrivé sur la chaîne Puisque voilà c'est Vous voyez ça tout le temps sur la chaîne Et euh Les désinformations internetisées Ne seront plus les désinformations internetisées Que telles que vous aurez vu avant Et je sais pas pourquoi maintenant je parle très mal Parce que avant les désinformations internetisées Et bien c'était pas juste un truc à sketch Non Les désinformations internetisées En général c'était une émission Qui ont présenté des effets divers Des effets insolites Dont on ne s'en branle en fait Et bien là ici Et bien je vais pas faire tout ceci Non Ce sera du décryptage d'infos que Euh Que tout le monde parle en fait Par exemple Et bien là Actuellement je peux parler des migrants à Calais Qui vont rejoindre la France entière quoi Ah bon bref Là vous aurez compris Ce sera du décryptage d'infos en continu Non c'est pas ça Ce sera du décryptage d'infos actuelles Dont tout le monde parle Enfin presque Euh Ce sera du décryptage Mais aussi de l'humour Mais aussi des sketchs Mais aussi des Des explications en gros Parce que voilà Les médias traditionnaux Comment je regarde BFMTV ou ITV d'ailleurs Je soutiens ici Je soutiens ITV Parce que voilà Ils sont en graines Bon je vais vous expliquer ça plus tard Dans les désinformations internetisées Donc et bien euh Qu'est ce que je vous parlais déjà ? Oui Que les médias traditionnaux Comment je regarde BFMTV ou CNews C'est news enfin bon bref Et bien euh On comprend rien tout simplement Voilà C'est la merde Et donc voilà Bon ça sera pas une émission politique On va parler de tout et n'importe quoi Enfin bon bref Vous allez voir tout ça Et je pense que vous allez Être euh Assez euh Pas déçu mais euh Assez plaisant à cette émission tout simplement Je sais pas si ça se dit Mais même je crois que ça se dit pas Ensuite ça y est J'ai retenu deux points Et le premier point et bien C'est le changement d'identité visuelle Une identité visuelle Qui a été faite de toutes pièces par moi Par moi tout seul Et euh Là j'ai mal au coeur bordel Pourquoi je me suis tapé dessus Euh Une identité visuelle Qui a été faite de toutes pièces par moi Et je pense que je vais garder cette identité visuelle Pendant Quelques années Voilà C'est pas juste quelques mois C'est juste quelques années Voilà C'est la différence Donc je Bon elle est pas encore disponible sur Youtube Alors où je parle Puisque je n'ai pas encore terminé Cette identité visuelle Non Parce que voilà J'ai encore envie de changer des trucs Il y a des trucs à changer Et donc j'ai besoin de faire tout ça Mais bon euh Non je vais pas mettre d'annotation ici ou là Parce que sinon moi je vais pas me rappeler Et après moi je vais tout oublier Enfin non bref Bon vous allez chercher sur la chaîne bonus Comme ça ça sera bien Comme ça ça sera bien Voilà Voilà Vous êtes pas des flemmards Vous êtes des cons tout simplement Après l'identité visuelle Et bien on va parler de Je me rappelle plus du deuxième point Si C'est la sauvegarde de rush Puisque oui Avant euh Avant euh Les années précédentes Et bien Quand moi je faisais Je terminais Le montage d'une vidéo Et bien je sautais Tous les rushs à la corbeille Et je supprimais la corbeille Et puis voilà Point barre Et donc il y avait pas beaucoup de bêtis et quoi Sauf qu'aujourd'hui Et bien j'ai acheté Un super disque dur Un super disque dur Qui m'a coûté la bagatelle de 40 euros Un disque dur De la bagatelle de 250 gigas Qui m'a permis de sauvegarder Absolument tous les rushs Et Tous les rushs Et bien je déconne pas Ça représente 210 gigas Au calme Mais attendez Ce n'est pas que ça Parce que oui j'ai besoin de faire une sauvegarde Un peu plus personnelle Et donc j'ai acheté quoi ? J'ai acheté un deuxième disque dur Un disque dur Cette fois c'est plus petit Et qui a été inclus avec mon Macbook Parce que oui En fait j'ai changé le disque dur du Macbook Et donc j'ai remis l'ancien disque dur du Macbook Enfin bon bref je vous raconte ma vie Bon c'est pas ça le next bordel de merde Oh pute Ah cette vidéo sera géniale à monter Puisque j'ai tout simplement dépassé les 15 minutes Et bien euh oui parce que généralement c'est comme ça Avec les nouvelles news de la chaîne de chaque saison Enfin bon bref je vous raconte toujours ma vie C'est pas ça le principe Là j'ai déjà passé Genre 7 minutes à raconter ma vie 7 minutes à raconter les infos de la chaîne Bref enfin bref passons Et bien je vous parlais euh De la sauvegarde de rush Oui j'ai acheté deux disques durs Du disque dur d'une grande capacité Qui m'a permis de sauvegarder des rush Et donc qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de sauvegarder les bibliothèques Final Cut Pro Pour ceux qui travaillent sur ce logiciel là Mais aussi ça permet de faire des bêtises Et des bêtisées qui seront sorties Euh non c'est pas ça qui vont sortir Tout simplement Euh Dès qu'ils le seront Voilà Dès que ce sera le moment opportun Euh Voilà Ça Voilà Ça c'est ce moment Voilà Bon vous avez compris là Parce que je vais pas spoiler une vidéo avec un bêtisée Non ça c'est pas possible Ensuite c'est génial Dernier point Dernier point c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement que je vais euh Que je vais vous annoncer tout simplement Que grâce à ce changement de matériel Et bien vous aurez des vidéos plus professionnelles Puisque oui Avec YouTube Et bien euh Vous êtes obligé maintenant de faire des vidéos professionnelles Parce que les amateurs on s'en fout C'est bien ça la logique C'est bien ça L'inégalité Euh Des sexes Non c'est pas ça L'inégalité entre YouTuber et YouTuber C'est n'importe quoi Et euh Je pense que je peux vous dire au revoir Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo qui est sortie d'ailleurs je pense à la même heure A la même euh Au même jour Vous regardez cette vidéo Puisque je pense que je vais la sortir demain Voilà Parce que je suis en Très grand retard Un autre vidéo est terminé D'accord Et voilà Sao Dis un autre vidéo Je t'invite J'ai pas peut-être J'ai pas essayé Chose J'ai pas à la tête